Ce qui n'est pas du tout par rapport à la fédération. Je n'ai rien à voir avec cette fédération. Je ne veux pas être associé. Moi, je suis venu participer pour faire plaisir aux Algériens, pour au mieux représenter mon pays. Et c'est chose que je fête. Après, comme je l'ai dit, cette saison, la saison dernière, je fais une saison magnifique. Je fais un minima A, plusieurs fois d'ailleurs. Je gagne au Gé Méditerranéen, ce n'est pas grand-chose. Je pense qu'on peut me dire que le nombre d'Algériens qui ont gagné au Gé Méditerranéen, il n'y en a pas beaucoup. Les juifs islamiques aussi, les championnats d'Afrique. C'est une saison très longue et éprouvantement talent. Je savais que... J'ai peut-être fait une reprise un peu tardive, parce qu'il y a eu pas mal de blessures que pas grand-monde ne connaît. Donc forcément, il me fallait du repos parce que j'ai enchaîné pas mal de compétitions, alors qu'en natation, ce n'est pas forcément ça. On peut avoir deux, trois compétitions objectifs, mais avoir tout un été avec plein de compétitions internationales. Moi, à chaque fois, j'avais l'envie de représenter au mieux l'Algérie. Donc à chaque fois, je me préparais pour la compétition. Et c'est vrai qu'à la fin, je me suis retrouvé avec quelques blessures à soigner. Après aussi, dans une carrière, il y a des hauts et des bas. C'est vrai que cette saison, je n'ai pas fait mon meilleur temps sur ma spécialité. Mais je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'explications à ça. Et une des principales explications, c'est vrai que... Quand on est dans une route, et surtout au très haut niveau, quand l'année dernière, j'étais dans le top 12 des meilleurs nageurs mondiaux sur ma spécialité, qui est quand même énorme, on peut parier que sur les autres fédérations, on ne les traite pas de la même manière. Et surtout la mienne. La manière dont j'ai été traité, la manière dont ils ont été reconnaissants envers mon travail et envers les gens qui m'entourent, elles me donnent envie de vomir. Mais je ne m'attendais à rien d'eux, parce que dès qu'on les voit, et dès qu'on voit leur manière de travailler de manière, on sent tout de suite l'incompétence. La preuve, d'ailleurs, jusqu'à ce matin, aujourd'hui j'avais le 204 nage, ce matin, c'était la seule épreuve. Parce que les autres épreuves, elles n'ont pas été négées le matin, il n'y avait pas assez de participants. Il y a certaines personnes qui sont venues exprès pour perturber mon entourage et moi. Après, vous n'êtes pas au courant forcément, mais il y a eu des agressions ce matin, il y a eu des témoins. Et ça, malheureusement, on le voit dans aucune autre fédération. Et c'est un truc qui me fait halluciner. Et après, on peut parler de professionnalisme, mais malheureusement, quand on embassait avec une fédération comme ça, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a pas de haut niveau. Je sais que le président de la République, il attend de très gros résultats pour les Jeux Olympiques. Et j'encourage tous les athlètes. D'ailleurs, je suis tout cœur avec eux. Mais quand je vois comment ça se passe en natation, et les choses, malheureusement, ne changent pas, malgré que j'ai beaucoup d'écrits, j'ai énormément de preuves. Pour l'instant, je n'ai encore rien vu. Et c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe pendant la natation algérienne. J'ai peur pour les nouvelles générations qui arrivent. J'ai eu la chance, parce que j'ai un très bon entourage d'être à l'étranger, d'être épargné un peu de ces problèmes, d'avoir un bouclier, et d'essayer de gérer de mes propres moyens. Mais c'est vrai que je pense aux gens en Algérie, aux jeunes, il y en a énormément qui ont envie, qui ont été motivés avec les Jeux Méditerranéens, et qui malheureusement n'ont pas la chance d'exploiter leurs talents, parce que la fédération, ils ne pensent qu'à voyager et à bien manger. Et ça, malheureusement, c'est triste. C'est mon objectif, sinon j'arrêterai de nager tout de suite. Inch'Allah. Mais dans des conditions pareilles, je ne dis pas que... Le problème, c'est que la saison que j'ai traversée cette saison, en dehors de l'eau, les problèmes que j'ai eus en dehors de l'eau, m'ont fait plus... À l'entraînement, en fait, je ne pensais pas forcément à ma technique, ou à ce que j'avais envie de faire, ou à mes propres objectifs, puisqu'au final, j'en avais plus. Je pensais plus à comment régler ces problèmes, à ces parasites, qui ne servent à rien, et qui sont malheureusement des problèmes ailleurs. Même si on veut faire abstraction, c'est un élément qui perturbe, et tout ce qui est parasite, malheureusement, il faut enlever. Et ce n'est pas comme ça que ça va se régler. Et en fait, d'un point de vue sportif, je me sens mal, parce que c'est vrai que le président de la République, il a dit qu'il espérait beaucoup des athlètes, et même nous, on espère vraiment, de la manière dont il nous a accueillis, dont il a été reconnaissant envers nous, on espère lui rendre beaucoup, tous les autres athlètes, parce que je suis en contact avec la quasi-totalité. Mais malheureusement, avec une fédération pareille, et ce qui est triste, c'est que je vois que toutes les fédérations en Algérie, c'est à peu près pareil, ça se ressemble, et je me dis qu'il y a une faille dans le système qu'il faut combler.